Bonjour à tous, on va commencer du congou. Donc bienvenue à cette conférence, rappelée par l'attaque de la compresse participative. On a le meneur de recevoir par la pièce ce soir. Par la pièce, on m'a invité après la vidéo de ce livre, nous-mêmes, vous n'êtes pas dans les urnes, d'ailleurs j'avais aussi participative, qui est un très bon livre, et du coup nous a donné envie de vous appeler par la pièce, et de venir ici pour le parler de notre site. Donc je vais quand même vous appeler par la pièce, qui est un militant, comme vous verrez, qui a milité sur de nombreux combats. Comptez à Lyon, vous pouvez militer dès votre jeunesse, puisque vous étiez, dès le lycée, un président de l'Union Nationale et un comité d'action lycéen. Puis à la fin de Lyon II, à Lyon, durant vos études de sciences politiques, donc sortez d'octobre en 1987. Vous étiez participé également au transfert d'un destin de maternelle militante pour l'opposition psychoslovaque et allemande de l'Est. Vos combats continuent, on va, mais il existe vraiment autre que je le fais. Donc la lutte anti-sectes avec la collaboration avec le CCMM, l'UNATIFIC, elle est la mission armistérielle de lutte contre les sectes, la lutte entre la malouf et la macro-organisation, la lutte contre l'artement du travail, la lutte contre l'organisation budgétaire, la lutte pour l'objection de partenance, ce qui n'est pas beaucoup. Vous êtes également des membres, vous dirigez beaucoup d'organismes, un des pointeurs d'attaque, participant du conseil de l'attaque. Vous dirigez le Centre international de la gratuité des sciences publiques et des biens communs. Vous êtes proche du Centre Europe et le Monde, qui est du MNG, et donc vous fût le président pour la France. IEM pour le CADDM, donc le Comité pour l'actualisation de la tête depuis qu'un monde. Il est aussi dirigeant, vous pouvez le voir à toutes revues, de journaux, dont Goliath, l'unique climatique, avertive non-violente, enceintes publiques à l'universalisme, et des bibliothèques, des acteurs en chaîne de revue, les indignés, donc qui est ici, et donc vous avez eu l'exempleur sur les tables qui sont là-bas. Et vous êtes aussi, par cette heure, des programmes nationaux de la désagrissance. Vous avez donc du mouvement bien rempli. Vous vous enseignez également la science politique, l'histoire et la sociologie de l'alimentation, au sujet pour lequel vous avez des prix, terrain de l'Académie Nationale de Cuisine. Votre combat se concentre autour de l'écologie et du socialisme. Le problème du socialisme, comment ? En lien avec le poète libère, d'Amérique du Sud. En lien avec aussi ce petit livre, hop là, à nouveau numérettes. Vous êtes également connu pour être l'un des penseurs de la décroissance équitable, si l'un de l'appel considéré public est un des initiateurs du transport universel, avec Emmaüs. C'est tout ça. Vous êtes, ici ce soir, à l'écriture par certains militants, de ce livre, qui est un livre parmi plus de grands bouchages, et qui aussi beaucoup sur beaucoup de sujets. de ce qu'il y a, je voulais commencer cette conférence par un exemple, vraiment concret, de nautique participative. Pardon, pardon. Donc, à part de l'écrit, au Brésil, il y a un système de nautique participative qui fonctionne avec des budgets participatifs. Il y a, dans cette ville, 16 secteurs qui sont gérés par les habitants, avec des budgets gérés par les habitants, et dont les habitants peuvent initier des projets propres à leur secteur en fait. Et donc, pour contrôler ça, il y a une position de surveillance qui gère à la fois les élus et les budgets. Là, on a, par exemple, des démocraties partagiques qui fonctionnent depuis plus de 20 ans. Et ça n'a absolument pas été remis en cause. Il y a plus de projets qui ont pu émerger grâce aux citoyens qui ont donné leur passe à l'écrit. Voilà. Bonsoir. Merci pour votre invitation et puis pour votre présence. nous sommes aujourd'hui face à une crise globale, à une crise économique, sociale, écologique, à une crise anthropologique, à une crise politique. Quand on parle de crise globale, de crise systémique, c'est que quelque chose fait lien entre toutes ces crises. Et ce qui fait lien, c'est que nous avons trop accepté la conception de la vie qui est celle du capitalisme et du productivisme. C'est que nous avons trop accepté la conception de la démocratie qui est celle du capitalisme et de la petite minorité possédante. conséquence, la vie politique est orpheline de grands projets émancipateurs. Conséquence, la démocratie, entendue comme le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, est aujourd'hui en crise. Cette crise de la démocratie conserve toute l'espoir d'activité. Le système économique, avec le recul de la démocratie dans l'entreprise. La société civile, avec la crise du secteur associatif. Le système politique. Les élus en France, mais aussi ailleurs, le sont souvent, avec moins de 20% des citoyens. L'âge moyen de l'électeur en France est de 56 ans. Bien au-delà de l'âge moyen de la population. Et pour les élections municipales, l'âge moyen de l'électeur est de 63 ans. Je n'ignore pas les nouvelles formes de mobilisation, leur succès, mais aussi leur limite, le mouvement des indignés, les Anonymous, Podemos en Espagne, Nuit Debout il y a quelques mois. Je sais aussi toute l'importance des lanceurs d'alerte. Nous organisons chaque année depuis presque 8 ans le Forum international de la désobéissance. Et c'est pour nous l'occasion de faire converger toutes les formes de désobéissance. La désobéissance individuelle, ceux qui se refusent en tant que forçat de la consommation. La désobéissance collective, par exemple les faucheurs de GM, mais aussi la désobéissance professionnelle. Je pense à ces électriciens de la CGT qui rebranchent le courant lorsqu'il a été coupé parce que les usagers ne pouvaient pas payer leur facture. La désobéissance professionnelle, ce sont aussi les postiers qui refusent d'être transformés en VRP au service de l'entreprise poste et qui considèrent que leur vraie mission, c'est de rendre service au public. Et puis, la désobéissance institutionnelle. Ces dizaines de villes qui, en France, choisissent de désobéir, non pas par amour de l'illégalité, mais parce que lorsqu'une loi n'est pas bonne, eh bien, il faut oser dire non. J'ai beaucoup appris en matière de démocratie de mon voisinage prolongé avec ADD Carmonde et avec Emanus, avec qui nous avons organisé, il y a quelques années, le Forum Mondial de la Pauvreté. Et j'ai aussi accepté d'être un grand témoin, j'aime mieux se terminer parce qu'il est expert, du réseau Démoparte. Le réseau Démoparte, c'est le réseau qui réunit en France les quelques dizaines de villes qui essayent de prendre au sérieux la démocratie participative. Nous avons donc aujourd'hui un riche retour sur toutes ces expériences. Que ce retour soit positif ou qu'il soit négatif. et on apprend autant par nos échecs que par nos victoires. Nous savons pourquoi ça marche, mais aussi pourquoi, parfois, ça ne marche pas. Nous avons donc construit ensemble une sorte de ramener des formes de la démocratie participative. Par démocratie participative, j'entends « démocratie réelle » comme disent nos amis des indignés et de Podemos. Par démocratie participative, j'entends quelque chose qui rappelle à ceux qui, comme moi, ont les temps cuisonnantes, l'autogestion ou la démocratie directe. Je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Si vous n'aimez pas le terme « démocratie participative », eh bien, parlons de gouvernement du peuple, parlons d'autogestion, parlons de démocratie populaire. Mais cette démocratie participative, c'est quelque chose qui rappelle que l'émancipation est toujours, d'abord, une auto-émancipation. On ne peut pas émanciper l'autre. Et cette question interfère avec la conception qui est la note de l'éducation populaire. Il y a deux conceptions de l'éducation populaire. Soit il s'agit d'apporter la bonne conscience, la vérité de l'extérieur et de nous concevoir comme une avant-garde éclairée disposant de la vérité à majuscule. C'est pas mal la conception de l'éducation populaire. Soit il s'agit d'éveiller un déjà-là, c'est-à-dire de considérer que les formes de l'auto-émancipation sont présentes bien condormies au sein de la population et que le rôle qui est le nôtre, c'est d'éveiller, de réveiller et non pas d'apporter cette conscience de l'extérieur. Et j'aimerais montrer ce soir que la vraie démocratie, peu importe son nom, c'est toujours trois choses. C'est permettre aux gens de prendre part. C'est permettre ensuite aux gens d'apporter leur part. Et c'est permettre enfin aux gens de recevoir leur part. Prendre part, apporter sa part et recevoir sa part. Ça sera les trois grands moments de mon intervention. Prendre part, tout d'abord. Prendre part à la vie démocratique, ça ne va jamais de soi. Il faut d'ailleurs faire une différence entre le fait de prendre part et de faire partie. Moi, j'habite un territoire où pour beaucoup de raisons je suis peu, je fais partie de ce territoire mais je ne prends pas part à la vie démocratique de ce territoire. Des millions d'individus habitent des territoires mais ne prennent pas leur part. La grande question, c'est de savoir à quel titre nous devons prendre part. Et on confond souvent le fait de faire simplement partir et de prendre part car on confond le peuple et la population. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Mais qu'est-ce que le peuple ? Le peuple, c'est certes rien d'autre que la communauté des égaux. Mais cette communauté, on l'a vu dans l'histoire, ne va jamais sans reste. Les femmes n'ont pu voter en 1944. Pour pouvoir voter, il fallait avoir 30 ans en 1830, il fallait avoir 21 ans en 1848 et 18 ans depuis 1976. Les étrangers non européens ne le peuvent toujours pas, les détenus non plus, pas plus que les jeunes entre 16 et 18 ans. Les possédants ont toujours bricolé des moyens, des techniques, des subcafuges pour réduire le principe de l'égalité politique. Le premier moyen, c'est celui du vote censitaire, c'est-à-dire du droit de compte réservé à ceux qui payaient suffisamment d'impôts. Le peuple véritable, c'était le possible. Le reste, c'était la populace. On parlait d'ailleurs, à l'époque, de classe populaire comme étant des classes dangereuses. Il a fallu beaucoup de combats pour imposer le principe « un humain, une voie ». Il a fallu beaucoup de combats pour étendre progressivement ce principe au maximum d'humains, même si nous n'y sommes pas encore. Le suffrage censitaire n'existe plus sur le plan juridique, mais il continue cependant à exister dans les faits. L'abstention représente souvent plus de 70% dans les quartiers populaires. Vous me direz qu'il n'y a rien d'interdire au milieu populaire d'aller voter. Je crois cependant que le système électoral est une machine à exclure d'abord les plus pauvres. Les possédants ne défendent plus le principe d'une restriction du droit de vote, mais ils ont imposé une conception du peuple qui leur convient. Cette conception dominante du peuple, qui correspond aux intérêts des dominants, c'est une conception qu'on appelle atomistique. C'est-à-dire que le peuple ne saurait que l'addition des individus considérés isolément les uns des autres. Le peuple ne saurait que l'addition des individus considérés de façon abstraite, de façon nulle. La conception de la démocratie qui va avec est trompeuse, car elle se donne comme fondement la fiction d'un individu séparé des autres. Une sorte de romançonnale. Et cette fiction est comme toutes les histoires qu'on peut se raconter, agissante. C'est-à-dire qu'elle produit des effets. Il y a, par exemple, une magie dans les bureaux de vote de ce qu'on appelle l'isoloir. Et le mot est bien choisi. L'isoloir, c'est ce qui permet d'isoler les individus des uns des autres. Et c'est là où le vieux film, c'est là où l'en-heure, l'élection du vieillard peut prendre effectivement une partie de sa signification. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'autre. Nous ne sommes pas tous égaux devant la fiction d'un individu nu et abstrait. Cette fiction, pour des raisons sociologiques, culturelles, est un filtre qui élimine d'abord les classes populaires et qui élimine les plus jeunes. Ce qui explique la montée monstrueuse du taux, on ne parle même plus d'abstention aujourd'hui en sciences politiques, on dit de nouveau. La crise de la démocratie électorale est telle aujourd'hui que la grande mode, par exemple en Sciences Po aux États-Unis, mais ça commence à venir en France, est de proposer pour demain un vote différent selon les âges. Il s'agirait d'affiluer un nombre de suffrages variable en fonction de l'espérance statistique de vie, afin de combattre les tendances à la géocratie et de redonner en vie aux plus jeunes de voter. Si on estime que l'espérance de vie est de 82 ans, à 80 ans nous aurions deux suffrages, et à 20 ans nous aurions 62 suffrages. La gauche n'est plus à l'aise depuis longtemps face à la question de savoir ce qu'il faut représenter. Donc, à quel titre le peuple doit prendre part à la vie démocratique ? La tradition marxiste avait une réponse qui semblait aller le soir. Il s'agissait de représenter des classes sociales. Il s'agissait de représenter le prolétariat. Il s'agissait de représenter la classe privière. Mais en fait, les choses n'étaient jamais aussi simples car on différenciait ce qu'on appelait la classe en soi, les gens tels qu'ils sont et qui, globalement, n'étaient jamais à la hauteur, et ce qu'on appelait la classe pour soi. C'est-à-dire la classe ayant déjà acquis sa conscience de classe. Mais cette conscience de classe lui était bien sûr apportée de l'extérieur. On avait donc besoin d'une avant-garde éclairée. En 1919, le leader de l'opposition gauche dans la jeune musique des soviets provoquera de lui en lui disant « Vous prétendez gouverner au nom d'une classe qui, selon vous, n'existerait plus. » Comment faites-vous ? Marx a toujours eu, par exemple, des mots très durs vis-à-vis de ce qu'on nommait le lumpen prolétariat, le sous-prolétariat. Mais quand on remonte l'histoire, André Corse, qui est quelqu'un qui gêne beaucoup, mais André Corse fera aussi son adieu au prolétariat. Pas au socialisme, au prolétariat. Et il recherchait, comme Deleuze, de nouveaux sujets de la Révolution, de nouveaux acteurs sociaux pour porter la Révolution. Et quels étaient ces nouveaux acteurs sociaux ? Les dollars, les marginaux, les travailleurs du sexe, mais pas la classe ouvrière, pas les milieux peuplaires. Et j'ai envie de citer le grand sociologue et grand juiste du Conseil national de la Résistance, Georges Guilowicz. Georges Guilowicz, dont les travaux ont nourri les programmes du Conseil national de la Résistance, et notamment les jours où se veut. Et Georges Guilowicz distinguait deux types de démocratie. Il y avait d'abord une démocratie qu'il nommait la démocratie quantitative. Nous, on parle de démocratie électorale, représentative, délégative. Et Georges Guilowicz disait que cette démocratie quantitative, électorale, celle qui interpelle l'individu nu, abstrait, c'était certes une conquête qu'il fallait défendre. C'était même une conquête qu'il fallait essayer de bonifier, avec, par exemple, la représentation proportionnelle, avec aujourd'hui, pourquoi pas, en référendum révocatoire, avec la réduction du nombre de mandats. Mais il disait que cette démocratie électorale, même améliorée, elle laisserait toujours de côté les milieux les plus peuplaires. Et que cette démocratie électorale, elle n'était pas suffisante pour faire naître une véritable démocratie. Et Georges Guilowicz proposait donc d'inventer, de développer, accuster de cette démocratie électorale quantitative, ce qu'il nommait une démocratie qualitative. Celle qui interpelle les individus en situation. celle qui s'intéresse aux personnes concrètes. Les choses commencent alors à se compliquer. Parce que nous ne sommes pas simplement une identité. Nous sommes toujours plusieurs identifications possibles. Donc, à quel type vais-je mobiliser les gens ? La militante communiste américaine, Angela Davis, répondait par exemple aux féministes qui reprochaient de militer avec des hommes. Elle répondait, lorsque je me regarde dans une glace, je ne vois pas une femme, mais je vois une noire. C'est-à-dire, suivant les périodes, suivant les contextes, c'est telle ou telle identification qui va effectivement être considérée comme légitime et prend le dessus. Nous voici donc ici avec le concept d'hétérotopie qui était cher à Michel Foucault. L'hétérotopie, c'est ce lieu où peuvent se construire des libertés qui sont nécessairement multiples. C'est ce lieu où vont se construire des identifications. Le mouvement ouvrier a toujours été traversé par cette question. Le syndicalisme au 19e siècle, au début du 20e siècle, a d'abord été un syndicalisme de métier. Le syndicat du bâtiment comprenait autant d'organisations que de qualifications. On avait le syndicat des maçons, celui des peintres-platriers, celui des carreleurs. Le choix a été fait ensuite, avec le syndicalisme d'industrie, de fonder le syndicalisme sur une non-identité, c'est-à-dire simplement sur le statut d'exploité, une identité négative. C'est-à-dire, cette identité négative, c'est ce qui nous rapprocherait les uns des autres, et de ne plus fonder notre syndicalisme sur, par exemple, notre corps de métier. La démocratie qualitative cherche donc à être une démocratie du quotidien. Ça cherche donc à être une démocratie de l'ordinaire. Il ne s'agit pas simplement de créer dans les villes, trois ou quatre comités de quartier. Il s'agit véritablement de multiplier des dizaines, des centaines de comités d'usagers, d'usagers d'embaques à salle, d'usagers d'une montée d'escalier, d'usagers des services publics. C'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement d'avoir foi dans la capacité des gens, à partir de leur vécu, à construire des projets alternatifs. Les expériences de démocratie participative à l'échelle mondiale permettent de tirer trois enseignements. Premier enseignement, c'est cette nécessité de partir du vécu. Il n'y a pas en politique de petits et de grands enjeux. Il n'y a pas de petites ou de grandes questions. Tout dépend de ce que l'on en fait. On peut construire une grande politique à partir de petits rimes. J'ai en mémoire des comités d'usagers dans une dizaine de villes qui se sont intéressés aux mobiliers urbains. Lorsque, par exemple, des villes voulaient implanter des bancs qui, de par leur assise, étaient conçus pour empêcher les amoureux de s'épancher et les SDF de pouvoir s'endormir. C'est-à-dire se saisir du quotidien, avoir cette capacité à construire un raisonnement politique à partir de ces petits rimes. C'est à ce moment-là où, effectivement, nous avons paradoxalement la capacité à mobiliser le plus largement. Deuxième enseignement, c'est je crois qu'il faut se méfier de cette tendance à faire de la politique de façon abstraite. c'est-à-dire à partir des grandes questions. Qu'est-ce qu'on pense de l'inflation du chômage ? Faire de la politique de façon abstraite, c'est faire de la politique du point de vue des savants, des puissants, des possédants. Troisième enseignement, il faut avoir non seulement une démocratie de l'ordinaire, à partir des petites choses, mais une démocratie du quotidien. Chaque forme de démocratie a sa propre temporalité. Il est évident que la temporalité de la démocratie réelle, ce n'est pas la temporalité des grands rendez-vous électoraux. Il ne s'agit pas simplement tous les 50 à déposer son bulletin dans une urne. Je ne dis pas que ce n'est pas important de voter, mais je crois qu'il ne faut pas réduire la démocratie à l'acte électoral. Et c'est la chose pour laquelle, d'ailleurs, j'avais modifié le slogan des indignés. Le slogan du mouvement des indignés, c'est « nos rêves ne tiennent pas dans vos urnes ». J'en ai fait « nos rêves ne tiennent pas dans les urnes ». Parce que je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut continuer, malgré ces minutes, malgré les contradictions, à aller voter. Troisième et dernier enseignement concernant cette possibilité de permettre aux gens de prendre part, je crois qu'il faut permettre aux gens de s'exprimer à la première personne. Il faut relégitimer la subjectivité. On a trop tendance dans nos mouvements à demander aux gens d'effacer leur ego. Mais, je dirais, avoir la capacité à tenir un discours abstrait, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend. Je peux vous assurer, pour avoir expérimenté aux côtés d'Emmeus, d'Atédé Carmont, avec les centros sociaux, que si nous continuons à bannir la subjectivité, nous refoulons la possibilité pour les gens de s'exprimer. Et je voudrais terminer cette première partie sur une boutade que je réserve actuellement à mes amis du Conseil scientifique d'Attaque. Cette boutade, c'est combien de poètes au Conseil scientifique d'Attaque ? Et combien d'économistes ? On sait qu'elle a été la place des poètes aux œuvres les plus cruciales de l'histoire. On sait qu'elle a été la place des poètes dans la Résistance. Je crois que nous aurions aujourd'hui intérêt à déséconomiser nos formes de révolution. Nous aurions intérêt à apporter une plus grande importance aux autres dimensions qui sont celles de nos existences. Je disais donc que la vraie démocratie, c'est prendre part. Et ça ne va pas de soi. Mais la vraie démocratie, c'est aussi permettre aux gens d'apporter leur part. La participation, ça doit bien être cette possibilité de chacun de pouvoir contribuer, d'apporter une contribution personnelle. Et je crois qu'il est important de différencier ce qu'est une vraie contribution personnelle et une simple contribution individuelle. Il ne peut pas y avoir de contribution personnelle si tout est prévu à l'avance. Si on demande aux militants d'être des petits soldats disciplinés, en militant, ça ne doit pas retenir. En militant, ça ne doit pas la boucler. Je dirais qu'il y a assez de l'entreprise capitaliste pour imposer cela. Donc nous ne devons pas faire de nos organisations des modèles qui fonctionnent à la façon des organisations de nos adversaires. Nos organisations ne doivent pas être d'abord des instruments de conquête du pouvoir, mais doivent être d'abord des lieux de circulation de la part. Et j'ajouterais que nos organisations, politiques, syndicales, associatives, doivent être aussi des lieux pour développer ce qu'on appelait au XIXe siècle des politiques de l'amitié. C'est-à-dire des lieux où chacun va pouvoir créer du lien social, construire des communs. Il m'arrive souvent d'être invité par des comités attaques, par exemple dans le massif central. Le comité attaques, c'est à la fois le lieu où l'on va pouvoir se réunir pour débattre, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens pour aller ramasser des champignons. Et je crois que ramasser des champignons, c'est tout aussi important que de tenir des débats théoriques. Il ne faut pas le cacher, il y a aujourd'hui plus de plaisir à jouer au boule avec des copains ou à jouer aux cartes qu'à s'engager, qu'à militer. Tant que nous reproduirons le mode de fonctionnement qui est celui de la société que l'on combat, on n'y arrivera pas. Le risque également, eh bien ça serait attirer des individus peu doués pour la grande vie. C'est-à-dire des individus se complaisant dans certaines formes de militantisme, parfois un peu tristes ou nets. Et dans ce domaine, je choisis Michel Foucault contre Castoriadis. Castoriadis faisait de l'autonomie le fondement même de l'existence. Foucault ne croyait pas trop à l'autonomie, il croyait davantage à la puissance d'agir, au fait de mettre les gens en mouvement, de mettre la société en mouvement. Le grand combat, comme le déclarait le dernier concret de la Fédération Nationale des Centres Sociaux, c'est d'augmenter la puissance d'agir des citoyens. La Fédération Nationale des Centres Sociaux vient de décider de refaire de la politique, à sa façon. En disant les activités récréatives, ludiques, c'est bien, il faut continuer. Mais il faut aussi que nous participions à la construction d'un projet politique. Et bien, participer à la construction d'un projet politique, quand on est un centre social, c'est être du côté de cette puissance d'agir. C'est la façon de faire de la politique, autrement. Première condition pour que les gens puissent apporter leur part, c'est d'accepter à égalité toutes les formes de contributions. C'est-à-dire tenir un discours théorique, politique, jouer de la musique, préparer un gâteau à partager, c'est tout aussi important au regard de la démocratie et de la participation. Deuxième condition pour que chacun puisse apporter sa part, il faut en finir avec ce que Simone Veil appelait l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux, c'est autre chose que de faire les choses sérieusement. L'esprit de sérieux, c'est la condition de la séparation de la politique et de la vie. L'esprit de sérieux, c'est la contrepartie de la professionnalisation du politique. Et moi, je comprends mes amis africains, mes amis sud-américains ou mes amis asiatiques qui me disent « Mais comment est-ce que vous faites en France, mais pas seulement en France, pour faire une politique aussi ennuyeuse ? » C'est vrai qu'il n'y a pas en Amérique latine, qu'il n'y a pas en Afrique, qu'il n'y a pas en Inde, de politique sans musique, sans danse, sans chant. Séparer la politique de la vie, c'est ce dont a besoin le système. C'est ce qui correspond à cette professionnalisation du politique dont on crève. Le succès de la fête de l'humanité, c'est bien ce mariage du politique, des merguez et de la musique. Et nous sommes encore des nains par rapport à ce que les peuples du Sud ont su préserver dans ce domaine-là. Troisième condition pour que chacun puisse apporter sa part, c'est refuser l'idée d'une crétinisation de masse. Cesser de regarder les gens avec condescendance. La vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. La vraie démocratie, c'est de postuler la compétence des incompétents et dire cela. C'est pas tenir en propos thémagogiques. C'est rendre aux experts leur vraie fonction. Et la vraie fonction d'un expert, c'est pas d'apporter la vérité. La vraie fonction d'un expert, c'est de montrer qu'il y a toujours des alternatives, qu'il y a toujours des choix. La vraie fonction d'un expert, c'est de dire aux gens, vous croyez qu'il n'y a pas plusieurs solutions ? Et bien si, il y a plusieurs solutions. Et c'est aux gens ensuite, aux fameux incompétents, de choisir. Alors bien sûr, je n'ignore pas le bourrage de crâne médiatique. Je n'ignore pas l'importance du matraquage publicitaire. Mais je préfère choisir, dans ce domaine-là, Jacques Rancière, plutôt que le Pierre Boutieu de la thèse de la domination totale. Il n'y a jamais de domination totale. Il y a toujours ce que Rancière appelait une nuit des prolétaires. Les gens ne sont pas ce que le système voudrait qu'ils soient. Les gens pensent, ils rêvent, ils vivent autrement, au moins partiellement. Il ne s'agit pas de les idéaliser, mais au moins partiellement. Et c'est pourquoi je choisis aussi l'historien Michel Verret contre le sociologue Torstein Weblen. Weblen nous dit que les milieux populaires ne seraient que dans l'imitation des riches. Et Weblen ajoute que les pays du Sud n'auraient de cesse de copier les pays du Nord. Alors, ceci, c'est peut-être en partie vrai. Mais j'ai voulu montrer dans mon bouquin sur les cultures populaires et l'écologie que ce point de vue, c'est précisément le point de vue des dominants. Nous acceptons trop, y compris à gauche et dans l'écologie, la définition que les riches se font des gens ordinaires. Quand je parle des gens ordinaires, c'est nous tous ce que les indignés appellent les 99%. Nous acceptons trop de définir les gens ordinaires toujours en termes négatifs. En économie, le manque de pouvoir d'achat. En éducation, le manque de culture. En psychologie, le manque d'estime de soi. En politique, le manque de participation, y compris électorale. Tout ça est sans doute en partie vraie, mais ça masse l'essentiel. Un pauvre, les membres des milieux populaires, ne sont pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent. Les milieux populaires ont une autre richesse. Et cette richesse, c'est d'abord ce qu'ils construisent entre eux. Ce sont les biens communs. Ce sont les services publics. Les milieux populaires ont un autre rapport au travail, à la consommation, à l'argent, au temps, à la nature, à l'espace, à la maladie, au vieillissement, donc à la vie. Le poète Rimbaud disait au 19ème siècle qu'à ses yeux, le grand enjeu politique, c'était de rendre visible l'invisible. Je crois qu'il y a la même urgence aujourd'hui. Rendre visible les gens ordinaires, nous tous, pour ce que nous sommes vraiment, et non pas pour ce que les puissants voudraient croire que nous sommes. Rendre visible également les alternatives, tout ce qui se bricolent dans les marges, dans les franges de la société. Parce que sans ce déjà-là, c'est-à-dire s'il n'y avait pas au creux même de cette société, les prémices d'une autre société, eh bien on aurait de quoi désespérer. Quatrième condition pour que chacun puisse apporter sa part, c'est créer ce que Donald Winnicott appelait un environnement facilitant. C'est-à-dire créer des conditions dans la société, mais aussi dans nos organisations pour qu'une vraie démocratie puisse fleurir. Ce qui suppose de poursuivre déjà le mouvement historique pour la réduction du temps de travail. Participer, ça prend du temps. Ce qui suppose aussi de satisfaire les besoins essentiels. J'en parlerai plus tard, je dirai que tant que les gens sont dans l'urgence, eh bien il n'est pas facile de participer. Cela suppose aussi de mettre des moyens matériels, financiers, humains, à la disposition des associations des gens pour qu'ils puissent agir. Permettre aux gens d'apporter leur part, ça suppose également de rompre avec des pratiques, des rituels, des symboles qui sont souvent là pour contraindre les gens au silence. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de recette miracle. Je voudrais prendre deux exemples. Tout d'abord, la façon de prendre salle, de prendre place dans une salle. Comment va-t-on s'asseoir ? Je dirais, ce n'est pas neutre. Il y a trois façons de prendre place dans une salle. Le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, au 19ème siècle, avait beaucoup travaillé sur ces questions-là. La première façon de prendre place, c'est celle que nous avons ce soir. C'est l'amphithéâtre, qui est la figure même de l'inégalité. L'un aux yeux de tous et tous aux yeux de l'un. Je dirais, c'est encore plus vrai s'il y a une tribune. Mais un grand intérêt à la figure de l'amphithéâtre, c'est de permettre au plus grand monde de pouvoir rendre place et éventuellement de partir librement. Deuxième façon de s'assembler, c'est le cercle. Faire cercle. C'est la figure du cercle fraternel. Chacun est à égale distance des autres. Donc ça semble beaucoup plus sympa. Et ça l'est, probablement. Mais en même temps, il est très difficile de rompre le cercle. Il est très difficile de prendre sa part, d'y être ennemi. Troisième façon de se regrouper, c'est celle qui avait été inventée par le mouvement syndical au 19e siècle. C'était le dernier, la réunion de cercle. Ce qui suppose que chaque cercle réunisse des gens fédérés autour d'une même identité. Deuxième exemple, comment faire pour que le maximum des gens puisse participer au débat ? Il ne faut pas le cacher. Oser parler en public, ce n'est pas si simple. Donc on a bricolé, dans le cas de la démocratie réelle, plusieurs systèmes. Le système des petits papiers, sur lesquels les gens peuvent s'exprimer. Ce qu'on appelle le système des 6x6, c'est-à-dire un moment de 6 minutes pendant lequel les gens sont répartis en petits groupes, où ils peuvent échanger. Troisième exemple que je voudrais donner, un peu provocateur. Est-ce que la construction du consensus doit toujours être privilégiée au vote dans nos organisations ? On sait qu'en cas de vote, la solution écartée doit toujours être présentée de la façon suivante, en disant qu'elle est conservée comme un autre possible. Si la première solution échoue. Mais on sait qu'une bonne solution, c'est la recherche du consensus. Mais comment faire pour que ce ne soient pas les noctambules, ceux qui acceptent de rester le plus d'impossible, qui finissent par l'emporter ? Permettre à chacun d'emporter sa part suppose de multiplier les formes d'expression. Les murs d'images, les vidéos, les télés ou radio-associatives, les arbres à palabres, les grieurs de rue. Il y a même des villes en France qui ont créé, j'aime pas le mot, il est assez monstrueux, ce qu'ils appellent des agents d'écoute. C'est-à-dire des employés municipaux qui sont payés pour aller discuter dans les cafés, dans les jardins publics, dans les montées d'immeubles, pour permettre à la parole de circuler horizontalement et de façon descendante et ascendante. Il faut miser sur ce qu'on appelle la capacitation. Ce terme de capacitation, c'est un mot qui permet de comprendre que le taux de mortalité est par exemple plus faible au Bangladesh qu'à Alèbre. C'est-à-dire que les gens ordinaires savent plus faire que ce que l'on veut bien croire. La capacitation, c'est l'inverse de la prolétarisation généralisée. C'est la reconnaissance de la vitalité des cultures populaires. Cinquième condition pour que les gens puissent apporter leur part, c'est le refus des grands hommes. Il n'y a pas de sauveur suprême. C'est le refus des avant-garde éclairés. Traduction immédiate, l'un des grands enjeux, c'est la réduction du nombre de mandats. Il est scandaleux qu'on puisse encore faire carrière dans la représentation des autres. Et tant que nous ne serons pas parvenus à, au moins à gauche et dans les milieux de l'écologie, à empêcher qu'on puisse faire carrière dans la représentation des autres, on n'y arrivera pas. Autre outil disponible, c'est le tirage aux soeurs d'une partie des représentants. Autre outil, ce sont les jurys citoyens, les conférences de consensus, les sondages délibératifs. Troisième condition pour parler réellement de démocratie, j'ai dit prendre part, apporter sa part et recevoir sa part. Recevoir sa part, c'est déjà recevoir sa part de grand précis. Le philosophe Ernst Bloch parlait du principe espérance. Si aujourd'hui, il y a une droitisation, une extrême droitisation de la société, et pas seulement en France, c'est bien parce que nous relevons au XXe siècle d'une triple tragédie. Le socialisme réellement existant, qui est devenu le stalinisme. Et la social-démocratie reconvertie en social-libéralisme, et aujourd'hui en nouveau démocrate. Et la tentative de transformer la société par le bas avec l'idée coopérative, qui a avorté. Tant que nous n'aurons pas la capacité à redonner du sens, à avoir un grand projet, nous n'y arriverons pas. Et je crois que les choses sont en train de bouger. Je suis très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui apparaissent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique latine, on parle du bien-vivre, du bien-vivre. Et Alberto Acosta, le père du mouvement du bien-vivre, le dit, c'est l'ex-président du conseil constitutionnel de l'Équateur, et ancien ministre de l'énergie. Alberto Acosta le dit, le bien-vivre, ce n'est pas le bien-être, au sens de la société occidentale. Donc le bien-vivre en Amérique du Sud, le plus-vivre dans la philosophie négro-africaine de l'existence. Et la notion de vie pleine en main, vie pleine, plus-vivre, bien-vivre, c'est autant de nouveaux chemins de l'émancipation. Nous avons besoin de réinventer un nouveau langage politique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a pu apporter, par exemple, le slogan des indignés. Nous sommes les 99% face au 1%. Pourquoi ? Parce que ce slogan, il retrace des frontières entre les groupes sociaux. Il faut en finir avec la guerre des salariés du privé contre les salariés du public. Il faut en finir avec la guerre de ceux qui ont un emploi contre ceux qui sont au chômage. Il faut en finir avec la guerre de ceux qui ont un chômage indemnisé face à ceux qui ne perçoivent plus que le RSA. Il y a la guerre de ceux qui touchent le RSA contre les SDF qui ne le demandent pas ou contre les nouveaux migrants. Le slogan, nous sommes les 99% face au 1%, c'est un slogan qui, comme tout slogan, est approximatif. Mais l'enjeu politique est très net. Il s'agit véritablement de dire où passe la frontière à l'intérieur de la société. Et puis, je crois que le grand combat que nous devons mener aujourd'hui, si l'on veut développer, redévelopper la démocratie, c'est de susciter le désir. Le philosophe Gilles Deleuze disait, seul le désir est révolutionnaire. C'est pas en culpabilisant les gens. C'est même pas en appelant la responsabilité qu'on y arrivera. C'est en donnant envie. Et moi, je suis convaincu que l'idée de marcher vers une société de la gratuité, c'est du crin amour pour une démocratie réelle. Quand je parle de gratuité du service public, cette bonne nouvelle, elle est fondée sur un constat. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à 8, 9, 10 milliards d'humains de vivre bien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. L'ONU ne cesse de rappeler qu'il suffirait de mobiliser 30 milliards de dollars par an pendant 25 ans pour que personne ne crève de faim. Et l'ONU ajoute que si on mobilisait 80 milliards de dollars par an, toujours pendant 25 ans, on réglerait le problème de la grande pauvreté. Alors, assurez-vous ou inquiétez-vous, mais ces 30 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Oui, mais le budget officiel de l'armement, 1600 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial, 750 milliards de dollars. Ce que les spécialistes appellent le produit international criminel, l'argent sale. 1000 milliards de dollars. 10 à 15% de l'économie mondiale, à comparer au même pas, 1% qu'on concède pour ce qu'on appelle l'aide au développement. Et le gaspillage alimentaire nord-américain, Etats-Unis et Canada. Le gaspillage alimentaire, 100 milliards de dollars par an. 3 fois ce qui serait nécessaire pour régler le problème de la faim dans le monde. Donc on le voit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix de société. Qu'est-ce qu'on produit, comment et pour qui ? Lorsque je parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite. L'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Donc il s'agit d'une gratuité économiquement construite. Socialement, construite culturellement, politiquement construite. Il y a en France actuellement près de 300 expériences de démocratie réelle liées à des mouvements en faveur de la gratuité. Gratuité de l'eau vitale. 4 litres d'eau gratuit par jour et gratuité des abonnements. Et je peux vous assurer, pour avoir animé près de 200 réunions sur la question de la gratuité de l'eau vitale, ça remplit les salles. Parce que vous rendez le sentiment de compétence aux gens. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas nécessairement d'accord. Mais ils se sentent effectivement conservés, impliqués. Gratuité des transports en commun urbain. Plus de 25 villes en France qui pratiquent la gratuité des transports en commun. Gratuité de la restauration scolaire. Gratuité des services culturels. Et même gratuité des services funéraires. Ça j'aime beaucoup. Il y a deux villes en France qui, depuis une dizaine d'années, pratiquent la gratuité des services funéraires. Regardez comment le capitalisme, pour pouvoir se développer, a dû évacuer la mort. Non seulement nous n'avons plus le droit d'être malade. Non seulement nous n'avons plus le droit de vieillir à tel point que le mot vieux est devenu une insulte. Mais il faudrait presque se cacher pour mourir. Remettre la mort au centre de la vie, c'est la condition pour changer la société. Non pas pour être rapide, mais pour être pleinement jouissif. Et puis si nous avons conscience de nos propres limites humaines, peut-être que nous aurons davantage conscience des limites qui sont celles de la planète. Il ne s'agit pas bien sûr de rendre tout gratuit. Il s'agit d'apprendre à différencier les usages. Et là encore, je peux vous assurer que lorsqu'on organise des réunions sur la gratuité de l'eau vitale, les gens voient très bien la différence entre ce qui est une consommation normale et un gaspillage. Pourquoi paye-t-on son eau le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée ? Et ce qui vaut pour l'eau vaut pour l'ensemble des biens communs. Gratuité du bon usage, renchérissement du mésusage. Il ne s'agit pas non plus de rendre gratuit ce qui existe. Je travaille avec des villes qui ont choisi, dans le cadre d'une démarche de démocratie participative, de revenir en régime municipal pour la restauration scolaire. Si nous revenons en régime municipal, ce n'est pas pour faire la même chose que les gens de la restauration collective. C'est au minimum pour faire une cuisine faite sur place et servie à table. C'est pour aller vers une alimentation relocalisée, re-saisonalisée, moins gourmande en eau, assurant la biodiversité, moins carnée et si possible gratuite. Il y a, à ma connaissance, 4 villes en France qui pratiquent la gratuité de la restauration scolaire, mais nous avons un pays, la Suède, qui depuis 10 ans a rendu la gratuité de la restauration scolaire à l'ensemble des enfants. Parce qu'on considère que cela fait partie du projet éducatif. Il y a, en fait, deux conceptions différentes de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système. La gratuité pour ceux qui sont tombés. La gratuité pour les pauvres. Sauf que cette gratuité-là, elle ne va jamais s'encombrer. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant ou un cerveau de féminin ? Cette gratuité d'accompagnement, elle ne va jamais non plus sans flicage. Ou est-ce que vous êtes un vrai dans l'ordre d'emploi ? Ou là encore un salaud de féminin ? Et puis, il y a une deuxième conception de la gratuité. Une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas aux enfants s'ils sont gosses de pauvres ou gosses de riches. C'est en tant qu'enfants qu'ils sont admis. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'éducation ne pourrait pas l'être pour les trois autres grands piliers qui nous permettent de vivre ? La santé, c'est encore largement le cas. Le logement. Et demain, avec la restauration sociale, l'alimentation. Je crois que si nous voulons renouer avec une politique vivante, si nous voulons renouer avec une démocratie réelle, ça ne pourra pas se faire sans réinventer un projet émancipateur. C'est-à-dire que la démocratie, elle a besoin de grand amour. Nous avons besoin de donner du sens au combat. Et les gens ne sont pas idiots. Ils ne sont pas prêts à perdre leur temps. Ils ne sont pas prêts à s'engager s'ils ne croient pas que ce qu'on peut leur proposer est mieux que ce qui existe. Donc la question de la démocratie, je terminerai là-dessus, est inséparable de la profondation d'un projet émancipateur. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Bonjour François. Juste un problème, c'est quand on nous apprend dès l'école à obéir, à être sélectionné, est-ce qu'on peut s'en sortir vraiment vers une démocratie en une génération ? Une génération, à l'instant, on est tous formatés par ce système de pensée. Oui, aussi, on vous impose une idée de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que les dominants l'apposent, d'autant plus que comme ils sont dominants, ils se sentent très méritants. Et puis il y a une question qui m'amusait pas mal quand on a parlé, c'est est-ce que la cantine du Parlement et du Sénat est gratuite ? Sur la fin, vous avez parlé des agents d'écoute. Alors, je me demandais, voilà, si le rapport avec les îlotiers qui avaient été mis en place par, je ne sais pas, je crois. Et d'autres disaient là, ça faisait peut-être penser aussi à une police politique. Enfin bon, voilà, donc les agents d'écoute, ça peut être sympa, mais dans quelle mesure ? Oui, bonjour. On parle de démocratie, partage des richesses, oui, mais ici pour consommer toujours plus, alors on sait que c'est impossible, donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour vivre ? Et a-t-on le droit de laisser les gens construire des médecins secondaires, s'acheter des sèche-linges électriques ? Alors, on sait, il y a plein de choses qu'on doit supprimer pour que la pelle puisse être vivable à la fin du siècle. Et ça, donc, partage des richesses, moi je veux dire, mais si c'est pour courir la planète, c'est plus la peine, enfin, mais c'est plus du tout. Donc il faut d'abord se poser la question, se limiter, est-ce que, comment peut-on le faire, et comment donner l'envie aux gens de se limiter ? Alors, tout d'abord, le formatage des victoires. Je crois que cette question qui est celle, effectivement, de l'entraînement à l'obéissance, c'est une question essentielle. Il est évident qu'il ne pourra pas y avoir de projet émancipatoire si on ne réforme pas l'école. Mais il n'y a pas que l'école qu'il faut changer. Et puis, j'ajouterais que, bien sûr, le système actuel est odieux. Bien sûr qu'il y a la question médiatique. Bien sûr qu'il y a la question publicitaire. Mais au 19ème siècle, encore au début du 20ème siècle, il y avait des proies de l'Église. Il y avait des proies de la tradition. Et ça n'a pas empêché des mouvements révolutionnaires et des mouvements populaires. Ne croyons pas que les gens sauraient ce que le système voudrait qu'ils soient. Moi, je préfère croire qu'y compris les gens font semblant qu'ils jouent avec le système. Il suffit de regarder, d'ailleurs, la souffrance au travail. S'il y a autant de souffrance au travail, c'est bien parce que les gens ont le sentiment de ne pas travailler comme ils pensent qu'il faudrait travailler, comme ils aimeraient pouvoir travailler. Ça veut donc dire que même s'ils n'ont pas le choix, qu'ils font avec, mais ça n'y satisfait pas. Ils se font regarder la quantité de médicaments consommés pour pouvoir simplement tenir le coup dans la société. Donc, bien sûr, le capitalisme, le productivisme fabrique les produits et aussi les individus dont ils ont besoin. Mais ils n'y sont pas encore. Il y a des capacités de résistance extraordinaires. Vous connaissez peut-être Franck Lepage qui est un acteur théâtre, un des premiers à avoir développé les conférences gesticulées. Et vous pouvez trouver sur Internet une extraordinaire conférence gesticulée de Franck Lepage concernant l'éducation populaire. Et Franck Lepage s'est plongé dans les archives historiques, notamment du gouvernement provisoire au moment de la libération. Et ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait un combat très violent au sein notamment du ministère de l'éducation et de la culture sur ce qu'était la conception de l'éducation populaire. Dans les premiers mois de la libération, la conception dominante, c'était de dire que les éducateurs populaires devaient être simplement des réveilleurs. Je ne dis pas des réveilleurs, des réveilleurs. C'est-à-dire qu'il y avait la foi que les gens portaient en eux ce savoir, cette vérité. Et puis, les mois passant, la bourgeoisie se réinstallant quand même au pouvoir. Et puis, donc, bien à gauche, certaines conceptions de la politique, plutôt que les centralisatrices, ont fait qu'on est passé de cette première conception de l'éducation populaire, conception horizontale, à une conception beaucoup plus verticale, où on aborde effectivement la vérité. Donc, oui, il va falloir apprendre à désobéir. D'où, pour moi, l'importance du forum national de la désobéissance. Mais apprendre à désobéir, c'est ce que les mouvements sociaux ont toujours fait. Alors, c'est peut-être plus difficile aujourd'hui. Je me souviens, il y a maintenant presque 30 ans, pour le forum sur le secondaire des comités d'entreprise. Nous étions tous d'accord pour dire que jusque dans les années 80, dans les comités d'entreprise, on avait une véritable production culturelle autonome, différente de la production culturelle dominante. Aujourd'hui, les comités d'entreprise fonctionnent comme des sous-traitants de la flaque. Les comités d'entreprise, jusque dans les années 80, on avait un vrai tourisme social, différent du tourisme industriel. Aujourd'hui, beaucoup de comités d'entreprise fonctionnent sur le même mode que les marchands de voyage, toujours plus loin pour toujours moins cher. Mais ça commence à changer. On a une association, il y a la Confédération Paysan, qui s'appelle Accueil Paysan, et qui cherche à réinventer une autre forme de tourisme social, et qui a passé des contrats avec des gros comités d'entreprise, comme celui des DEF. Lorsque les comités d'entreprise faisaient autre chose que la logique de non-fils, ils étaient dans la désobéissance. Lorsque, dans le cadre de la démocratie participative avec des villes, on a recréé des maisons municipales de la santé. Alors, il y a d'autres conceptions possibles, une maison municipale de la santé. Soit c'est simplement un lieu pour permettre à des médecins du bureau de s'installer, alors c'est un lieu pour le désert médical. Mais ça ne révolutionne pas la conception de la santé. Soit votre maison municipale de la santé, vous allez essayer d'en faire autre chose. Et aujourd'hui, il y a des expériences dans ce domaine-là. Vous allez déjà élargir l'offre thérapeutique. Vous allez également adopter la conception de la santé qui est celle de l'Organisation Mondiale de la Santé. Santé physique, santé psychique, santé sociale. Vous allez également permettre au patient de se regrouper par pathologie pour ne pas être seul avec sa maladie. Ce n'est pas un grand soir, mais c'est une dynamique de rupture dans le rapport, qui est le rapport effectivement à la santé. Je suis convaincu que dès que maintenant, nous avons cette capacité. Je terminerai sur ce premier point. En disant, apprendre à désolir, oui, mais apprendre des gens à rendre visible l'indvisible, à se rendre compte que les gens ne sont pas aussi évoluissants que Séguéla. Vous avez Jacques Séguéla, le grand publicitaire, qui disait, si à 50 ans, on n'a pas de Rolex, on arrête les amis. Moi, j'ai 58 ans, je n'ai toujours pas de nombre de luxe. Mais ce n'est pas parce que je n'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai banques. Sauf que les puissants n'arrivent même pas à imaginer aujourd'hui qu'on puisse avoir d'autres désirs. Il n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse avoir d'autres pensées, d'autres modes de vie que… Et donc, si nous nous mettons à une écoute de ce qui s'invente, de ce qui se bricole dans le désordre de façon imparfait, il y a peut-être moins de raison de désespérer. L'un des grands combats pour moi aujourd'hui, c'est de repolitiser des enjeux quotidiens. Je me rappelle, lorsqu'il y a maintenant presque 30 ans, j'ai fait un premier bouquin qui s'appelait « La fin des mangeurs ». Et puis, sur les métal en fosse de la table, on m'a aussi dit, dans les lieux gauches, c'est intéressant de parler de l'alimentation, parce que ce n'est même pas très politique. aujourd'hui, qui dirait que les questions de souveraineté alimentaire, de droit à l'alimentation, de droit au bien-manger ne sont pas politiques ? Et bien, de la même façon, lorsque les centres se surdisent, on peut se saisir de la question du vieillissement, pour en faire un enjeu politique. Qu'est-ce que pourrait être le bien-vire ? Et bien, à ce moment-là, nous sommes effectivement dans cette repolitisation d'un journal quotidien, alors que nous ne le faisions plus, sur les agents d'écoute. Je disais, effectivement, c'est un mot assez monstrueux, mais cette notion d'agent d'écoute, elle a été en fait l'ancêtre et une expérience qu'on avait pu faire. Lorsque nous avions organisé le forum mondial de la pauvreté, on s'était réunis avec les dirigeants d'Emmaüs, on m'avait discuté toute une journée. Le soir, on se dit qu'il y a d'accord sur l'organisation du forum, et le lendemain matin, j'ai fait ce que je m'avais appris à faire en toute ma vie, j'ai fait un compte-rendu écrit de Réunion. Et tout fier, j'envoyais ça tout le monde. Silence glacial. Une semaine après, on se retrouve, et avant le début de la Réunion, Germain, le responsable de la principale de l'Union d'Emmaüs en France, dit, « Mais pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé ça par écrit ? » On avait parlé, on s'est dit, d'accord, on s'est tapé dans la main, d'aller faire confiance. Et je me suis dit à ce moment-là, je suis, comme beaucoup dans la société, victime de ce qu'il y a, cette impérialisme de l'écriture. Et c'est vrai que dans beaucoup de villes, les maires de toute bonne fois disent, mais on fait tout pour informer les gens. On met même des panneaux de milieu de blanc, mais les gens disent toujours qu'on ne sait pas, on ne les peut informer. Ah oui, parce que ce sont des gens qui savent bien écrire, mais qui restent dans une culture de l'oralité. Peut-être que nous sous-estimons trop ce qu'est la place de l'oralité dans nos combats. Et moi, je le vois, ils sont les propres sites du mouvement des indignés. Ce qui est regardé, ce n'est pas les textes, c'est les vidéos. Et notamment par les jeunes qui savent virer et écrire. Donc là encore, inventons d'autres façons de faire de la politique. Sur la question, comment lier la démocratie et un projet, pour faire ça, je dirais écologiquement soutenable ? Comment faire pour que les gens n'en veulent pas toujours plus ? Comment faire pour que le partage ne conduise pas demain à se conduire tous comme des irresponsables ? Alors déjà, je ne sais pas ce que je trouve tout à l'heure, c'est évident. Mais je crois qu'on commence quand même à avoir un certain nombre de repères. Il ne faut pas se cacher, cette société du toujours plus qui nous conduit dans le mieux. Cette société croissance-ci, cette société productiviste. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, il faut le faire, mais elle nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, d'emprise. C'est le toujours plus de richesse économique, le toujours plus de pourquoi sur les autres ou sur la nature. Mais on n'en terminera pas avec cette jouissance tant que nous n'aurons pas la capacité de lui opposer une autre forme de jouissance. J'allais dire tant que nous n'aurons pas la capacité d'être du plus à jouir et non pas du moins à jouir. C'est la raison pour laquelle, pour moi, l'antiproductivisme, la décroissance, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas un appel à se sceller la ceinture un peu beaucoup passionnément ou à la volée. Et la seule jouissance qu'on puisse opposer à la jouissance d'avoir, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre la fabrique de l'humain au cœur de nos réflexions et de nos engagements. On sait que, par exemple, en France actuellement, c'est vrai que dans les autres pays occidentaux, notre alimentation représente six fois plus d'émissions de carbone que ce qui est soutenable. Donc, il va falloir apprendre à manger de façon écologiquement soutenable, mais à manger mieux en même temps. Mieux sur le plan sanitaire, médical, mais j'ai dit aussi mieux sur le plan social, sur le plan politique. Il y a une double révolution de la table aujourd'hui, une révolution du contenu de l'assiette. Les spécialistes se disent, dans les 25 ans à venir, le taux de renouvellement va être entre 70 et 90%. Avec les EGN, première, deuxième génération, avec les aliments restructurés, avec les alicaments, avec l'irradiation des aliments, les nano-aliments, bref, avec les biotechnologies alimentaires. Mais cette première révolution du rapport à l'alimentation, elle en cache une autre. C'est le rapport à l'alimentation. Qu'est-ce que manger mieux ? Et là, le même mot actuellement, c'est la désymbolisation, la déritualisation de la table. C'est-à-dire que nous réduisons l'alimentation à sa pure dimension biologique. Nous avons perdu les autres dimensions. Et bien ce qui fera, c'est ce que j'ai envie de croire, ce qui fera que les gens ne deviendront pas voraces, ce qui fera que les gens ne chercheront pas à limiter les puissances de quoi ? Et bien, c'est bien parce que nous arriverons à redonner du sens, par exemple, à l'alimentation. Moi, je ne crois pas du tout que l'issue soit du côté d'un système coercitif. Il ne s'agit pas d'interdire. Parce que toute dictature, quelle qu'elle soit, a toujours un bilan politique, social, écologique. Et voilà. Moi, je ne crois pas, parce que c'est un discours qu'on entend, mais on vit dans un milieu écologique. Par exemple, Hans Jonas, le fameux principe responsabilité. Hans Jonas, il parle de tyrannie éclairée. Il faudrait inventer une gauche écologique qui souhaiterait une tyrannie éclairée. Dominique Bourg, là, les pères de l'écologie actuelle, dit qu'il faudrait un gouvernement des sages. Un gouvernement des sages de l'année éclairée, mais franchement, ce n'est pas mon premier exemple. Moi, je suis convaincu qu'on ne s'en sortira qu'avec le surcroît des relations. Parce que j'ai foi dans l'existence actuelle d'autres rapports à la vie, qui ne sont pas ces rapports de consommation, qui ne sont pas ces rapports fondés sur l'accumulation. Je me décompense. De nouveau, une question, si vous voulez. Trois minutes, je vais derrière le micro. Je voulais juste dire que l'école n'était pas faite pour obéir, mais sinon aussi pour apprendre. Ça permet aussi de désobéir après. Et ça me sentait important de le dire. Je vais simplement rebondir là-dessus parce que j'ai oublié quelque chose. Qu'il y a des yeux essentiels. Et vous avez raison. L'école, c'est un lieu où l'on apprend et un lieu où l'on apprend en même temps à obéir. Il y a les deux. Je crois qu'il y a un certain nombre de domaines, mais en revanche, on a régressé. Prenez par exemple la pratique du sport. L'idéologie sportive. Il est évident que l'idéologie sportive, la sportivation de l'existence, c'est un des supports aujourd'hui du productivisme et du capitalisme. Jusque dans les indices incontres existait ce qu'on appelait le sport ouvrier. On parlait de sport rouge et d'un sport non compétitif, non concurrentiel. Dans les années 70, près de la moitié des profs d'éducation physique dans les collèges et les lycées pratiquaient, faisaient pratiquer aux enfants des formes de sport non compétitifs. Avec, sur la base, de jeux coopératifs. Des jeux également où on redéfinissait la règle du jeu au fur et à mesure du jeu. Et bien, c'était aussi une façon d'apprendre à devenir des adultes désobéissants. Oui, je m'excuse, je reviens sur la limitation. Si aujourd'hui, par exemple dans le bâtiment, si on n'impose pas des règles d'isolation, c'est la fameuse RT 2012, et qu'on laisse les gens isoler comme ils veulent, moi j'ai déjà vu des gens qui essaient de tricher pour pas isoler l'autonomie comme il faut, s'il n'y a pas de loi, si ce n'est pas imposé, non, ça ne marche pas. Donc, c'est pareil pour la même chose, le tourisme de masse, si on ne dit pas voilà, il faut arrêter cette merde de paquebot, etc. Il faut arrêter de suspensionner l'avion comme on fait avec le pérosanat de Bachère, etc. Non, si on laisse faire des gens, évidemment, c'est pas possible, on ne pourra pas s'en sortir. Il est évident qu'on a besoin de règles, de lois. C'est évident, la question c'est que ces lois, c'est effectivement aux gens de les faire et de les porter. Elles ne peuvent pas être inventées de l'extérieur, par quelqu'un qui aurait effectivement la plus puissance, qui aurait le savoir, qui dominerait, parce que là, on vous met dans le mur. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis convaincu que plus on rendra le pouvoir aux gens, plus nous aurons des lois qui ont dans le sens de ce que vous souhaitez. Je peux vous assurer que, par exemple, concernant la gratuité de l'hôpital, parce que j'en parlais tout à l'heure, personne ne préconise que le remplissage de sa cuisine privée puisse être gratuit. Les gens font spontanément la différence entre ce qu'est une consommation normale et un gaspillage. Je les vois dans ce qu'on appelle des sens ordinaires, c'est-à-dire globalement ce bon sens partagé, même si ce n'est pas parfait. Mais il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Bien sûr qu'il va falloir revoir l'ensemble des dispositifs, qu'il va falloir reconcilier le droit, qu'il va falloir notamment reconnaître des droits à la nature et des droits aux animaux. Mais ça, ça ne sera pas imposé par en haut. Ça ne peut venir que d'une démocratie participative. Et si les gens ont le sentiment qu'ils ont à y gagner, si les gens ont le sentiment qu'ils vivront mieux demain qu'aujourd'hui, si vous dites aux gens, demain sera pire qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment vous pouvez sauver la démocratie. Je dirais que par rapport, prenons une question qui arrive souvent dans les débats, la question de la démocratie, dans son rapport à l'écologie. Alors déjà, effectivement, dans les années 70, on pouvait croire à ce qu'on appelait la bombe population, la bombe démographique. Aujourd'hui, l'inquiétude de tous les démographes, ce n'est pas qu'il y a trop d'humains demain, c'est qu'on a éventuellement vers le passé d'humains. C'est-à-dire qu'on globalise, on mondialise, y compris les taux de fécondité qui sont ceux des pays opulents. Et à ce moment-là, ça ne se reproduit plus. Mais même si on veut une maîtrise de la population, ce n'est pas par des mesures coercitives qu'on va y arriver. C'est en soutenant et en renforçant le mouvement pour l'émancipation. C'est en développant l'éducation et la culture, notamment auprès des jeunes filles. C'est en permettant à chacun d'avoir de quoi vivre. C'est-à-dire qu'on sait que la misère, c'est le lit de nombreuses fécondités. Donc on ne réglera les problèmes que par ce surcroît de démocratie. Et ce surcroît de démocratie, c'est-à-dire cette justice politique, est inséparable de la justice sociale et de la justice écologique. Il faut qu'on apprenne à marcher sur ces trois pattes à la fois. Ce n'est pas facile, mais on n'a pas d'autre solution. Une simple question, comment vous citez-vous, que pensez-vous de l'esprit et des choses choucheuses, définis par Thérault, et ça rejette la vie ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une multitude de façons d'exprimer la même recherche. Et lorsque Pierre Rabhi m'invite, y compris sur cette terre, pour partager nos visions et nos expériences, nous n'utilisons pas le même vocabulaire. Moi, je parle davantage, effectivement, de simplicité volontaire, d'objection de croissance amoureuse d'un livre. Il parle de sobriété heureuse, mais je dirais que nos perspectives se rencontrent et se croisent. Le terme de sobriété heureuse, comme celui de simplicité volontaire, viennent en fait du Québec. Et lorsque ce vocabulaire québécois est arrivé chez nous, quand je dis chez nous, je veux dire dans l'Europe latine, nous avons une tradition très politique. Et on a voulu donner un sens peut-être plus politique que nos amis québécois et éventuellement Pierre Rabhi. Pierre Rabhi part dans une démarche de nature spirituelle. Et c'est son droit et c'est très bien. Eh bien, moi, je pars davantage dans une lecture de type politique, mais nos combats, nos combats, par exemple, pour la permaculture, nos combats pour la sécurité alimentaire, pour rester simplement dans la question de l'alimentation, se rejoignent. Je crois qu'il faut qu'on appelle, collectivement, à faire de notre diversité une richesse et non pas une source de division. Ce qui fait l'efficacité d'un râteau, c'est d'avoir toutes ses dents. Ce qui fera l'efficacité de nos résistances, eh bien, c'est que ceux qui sont très à l'aise dans la démarche de simplicité volontaire individuelle, le fassent. Parce que c'est vrai que moi, j'appartiens, je me souviens beaucoup dans cette salle, à une tradition politique qui est celle de la gauche, qui avait tendance à renvoyer au lendemain du grand soir le changement de nos modes de vie. Et comme le grand soir ressemblait souvent aux petits matamblèmes, on ne changeait pas grand chose. Donc tout ce que l'on peut faire tout de suite, pour avoir nos modes de vie conformes à nos valeurs, doit être fait. Pour certains, ça veut dire ne pas avoir une voiture, ne pas regarder la télé, ne pas être invisible à marcher, tout ça c'est parfait. Mais on ne ferait que ça, ça serait déjà insuffisant. Parce que, à quoi ça servirait d'être un certain nombre à se faire plaisir ? Parce qu'il y a du bonheur à échapper à la dictature des marques. Il y a du bonheur à ne pas être un hyper consommateur. Mais à quoi ça servirait de se faire plaisir si les logiques dominantes devraient être en place ? Et puis ça pourrait être aussi dangereux. Parce que, il ne faut pas le cacher dans les mules de la décroissance, j'ai un certain nombre de copains ou de copines qui jouent à plus de décroissance qu'au mois de tumeur. Qui se veulent les nouveaux parfaits, les nouveaux cathares. C'est-à-dire qu'ils sont dans la culpabilisation des autres. La culpabilisation, ça ne permet pas de consommer la société. D'où un deuxième niveau nécessaire, qui ne vient pas remplacer, mais qui vient s'ajouter à la simplicité individuelle. C'est celui des expérimentations collectives. Tout ce que l'on peut bricoler ensemble, dans les marges, dans les franges, et pourquoi pas au cœur de la société, pour commencer à changer le monde d'État responsable, qu'il s'agisse des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qu'il s'agisse des services d'échanges locaux, qu'il s'agisse d'autres formes de pédagogie alternative, d'autres formes de médecine, qu'il s'agisse de la presse indépendante. Tout ce que l'on peut bricoler doit être fait, déjà parce que ça permet de trouver du plaisir, de redonner du sens. Mais là encore, on ne ferait que ça, ça risquerait d'être insuffisant. Regardez l'agriculture biologique. Le bio, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. Le bio, c'est la meilleure des choses si c'est la défense d'une agriculture paysanne, d'une agriculture de proximité. Le bio, c'est la pire des choses si c'est la bioindustrie. C'est-à-dire l'inclusion que je peux consommer bio, un produit qui aurait fait 6000 km en avion et que je trouverais dans un hypermarché. D'où la nécessité d'un troisième niveau. Premier niveau, individuel. Deuxième niveau, collectif. Troisième niveau, le politique. C'est-à-dire refonder ensemble un grand projet émancipateur. Et pour moi, ce projet émancipateur, il doit être pensé de façon à allier cette justice écologique, cette justice sociale et cette justice politique. Et le mot fédérateur, c'est cette marche vers une société de la gratuité. Mais tout ne doit pas être naturel. Seulement ce que les gens choisiront. Gratuité du bon usage, renchérissement du réusage. Et si les gens préfèrent la gratuité du stationnement pour les voitures à la gratuité de l'eau potable, et bien ils sont hommes, mais c'est leur droit. Mais c'est aussi notre droit de continuer à dire qu'ils se frontent et d'essayer de transformer la société. Il n'y a pas d'autre solution que ce bricolage politique constant. Et moi je suis convaincu, mais après je me dégueule, il faut faire attention aussi à la façon dont on vit l'époque présente. C'est vrai que ça s'obscule aussi. Qu'il y ait une droitisation, une extrême droitisation de la France. Mais je dirais que tout dépend des questions qu'on pose. Si on pose des questions aux gens en termes de sécurité, d'immigration, on a des réponses de droite. Si on pose des questions sur voulez-vous défendre les services publics locaux, proximité, la poste, l'école, la maternité, on a des réponses de gauche. Le problème c'est que nous avons pour l'instant perdu la capacité à imposer notre agenda. C'est-à-dire notre capacité à imposer les questionnements. Nous nous laissons imposer le questionnement par les puissants, par les dominants. Et bien il faut reprendre les choses autrement. Et là encore j'ai pas de recettes. Je regarde ce qui se fait, j'essaie d'en tirer des enseignements et de les mutualiser. Mais on n'a pas de recettes plus faites. Sauf qu'il y a des convergences à l'échelle internationale qui sont en train de se réaliser. Prenez la question des biens communs. Cette question des biens communs, c'est pas dans les pays occulents. C'est pas dans les pays riches qu'elle est apparue en premier ces dernières années. C'est parmi les plus pauvres en Amérique du Sud. C'est en Afrique. La question de la démocratie participative, c'est pas non plus dans les nations opulentes qu'elle est apparue. C'est là encore parmi les plus pauvres. Donc, je crois que nous avons tout intérêt à regarder ce qui s'invente effectivement au quotidien à l'échelle planétaire et notamment autour de la question de la construction des communs, des services publics, autour de cette question de la gratuité. Je suis globalement d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a une petite question concernant effectivement le fait d'essayer d'imposer quelque chose aux gens, ça ne fonctionne pas. La culpabilité, je suis d'accord avec vous, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, je m'interroge sur la question de la responsabilité. On ne peut pas redonner une place à l'être, à la subjectivité, sans redonner une place à la responsabilité. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans des milieux militants, je parlerai vraiment du syndicalisme, c'est une dimension qu'on oublie un peu. Parce que finalement, le coupable, c'est toujours le gouvernement, l'État, le patron, etc. On arrive aujourd'hui à dire d'ailleurs que certains font grève par délégation. Moi, c'est quelque chose qui me dérange tout le temps. Quand des gens aujourd'hui me disent que c'est plus difficile de faire grève aujourd'hui, qui est à 10 ans, 20 ans, 50 ans, je n'en suis pas persuadé. J'ai dans ma mémoire un certain nombre de choses de vécu, du côté de mes parents. Et bon, je ne pense pas que c'était plus facile. Je pense qu'il y a eu des engagements. Et cette question de la responsabilité, je crois qu'on aurait peut-être intérêt à travailler. Je crois que ce n'est pas de la culpabilité. Envoyer la responsabilité aux gens, c'est de dire, finalement, ta part de responsabilité, elle est petite, mais elle existe. C'est-à-dire, tu as, je sais quoi, une capacité à dire non, une capacité à désobéir. Et je trouve qu'on a à réfléchir, enfin, il me semble qu'on a à réfléchir à ça dans le milieu militant, parce qu'on dégage beaucoup, beaucoup, les gens de toute cette responsabilité. Même si on est au bas de l'échelle, même si on est au plus petit, on ne peut pas être un être humain reconnu si on ne reconnaît pas une part de responsabilité à chacun. Ah, il ne se rend plus. Voilà. Peut-être simplement pour conclure sur ce thème. Je crois que, bien sûr, vous avez raison. Mais pourquoi en étant arrivé là, notamment au sein du mouvement ouvrier et du mouvement sociaux ? Je crois qu'on a trop campé, au XXe siècle, sur le seul versant négatif de la critique. Dire ce qui n'allait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, forcément, de montrer du doigt l'adversaire. Et on a refusé de camper sur le versant positif. C'est-à-dire sur ce qu'il était possible de construire. Je vais prendre deux exemples pour me faire comprendre. Lorsque McDo a voulu s'implanter en Italie, nous avons été un certain nombre à refuser cette implantation, notamment à Turin, et à dire on va créer une alternative. Le mouvement Slow Food. Alimentation lente par opposition au néfaste food. Tradition crampienne de faire de la politique. En France, lorsque McDo a voulu s'implanter, on a démonté le McDo de Millau. Et il a fallu très longtemps pour qu'on accepte de proposer des alternatives. Alors, comment est-on arrivé là ? Je crois qu'il y a une part de responsabilité dans notre part. C'est-à-dire que nous avons volontairement, au XXe siècle, cassé le mouvement coopératif. Non pas parce qu'on était méchant, mais parce qu'on disait que le mouvement coopératif, qu'il s'agisse de coopératif de production, de consommation, de logement, dans tous les domaines, on disait que le mouvement coopératif, ça détourne de la seule vraie question qui était la conquête du pouvoir central. Eh bien, il faut reconnaître qu'on s'est prêté. Ce que nous apprend la tragédie de l'URSS, ce que nous apprend le XXe siècle, c'est que la grande question pour la gauche, c'est pas la conquête du pouvoir. C'est même pas d'apprendre à partager le pouvoir, c'est d'apprendre à s'en défendre. Et si nous avons su casser le mouvement coopératif, eh bien, nous saurons peut-être le reconstruire, refonder du mouvement coopératif. Prenons la question du syndicalisme, puisqu'on en a parlé plusieurs fois. Il n'y aura pas de démocratie politique dans la cité, s'il n'y a pas en renouveau de la démocratie dans les entreprises, s'il n'y a pas une re-syndicalisation massive. Et c'est vrai qu'auparavant, on avait ce qu'on appelle le syndicalisme à base multiple. C'est-à-dire, à côté de la section syndicale, on avait le club de sport non compétitif, la bibliothèque, la coopérative d'achat, le club d'espéranto. C'est-à-dire que nos organisations syndicales étaient des lieux de vie, d'une contre-société. Et bien, ça, ça apprend la responsabilité. Ça, ça apprend effectivement aussi à minimiser l'importance des corelles de chapelle. Et à réduire l'importance des débats théoriques. Parce qu'effectivement, on a les pieds sur terre. Moi, je crois que le grand enjeu, tout à l'heure, quelqu'un me posait une question sur Pierre-Habie. Si je devais avoir une différence avec Pierre-Habie, mais je la cherche, ça serait celle-ci. Pierre-Habie, il parle de l'insurrection des consciences. Donc, il considère qu'il faut effectivement que ça fasse d'abord par la tête. Moi, je préfère parler d'insurrection des existences. Multiplions les pas de côté, les alternatives, les petits bouts de changement de société. Et bien, tout ça, ça finira bien par se traduire au niveau de la tête, et notamment en termes de responsabilité. Je voudrais terminer en vous posant une question, parce que c'est une question piège. qui, parmi les deux derniers, par exemple, présidents en France, Hollande, ou Sarkozy, ou je ne sais pas, Poutine, ou le président États-Unis actuellement, a pu dire. Il ne faut pas perdre sa vie à accumuler. C'est le besoin d'accumuler qui déforme l'intelligence des gens intelligents. Cette civilisation du toujours plus est une tromperie. Elle fait croire qu'on pourra produire toujours plus, et ce n'est pas vrai. Elle fait croire qu'on pourrait consommer toujours plus, et ce n'est pas vrai non plus. Bien sûr, il ne s'agit d'aucun de ces personnages. Il s'agit de Pépé Mujica, l'ancien président de la République de l'Uruguay. Et il faut bien venir d'un pays pauvre, pour avoir effectivement cette conscience aiguë que la vraie vie, que la vraie vie, elle n'est pas dans l'accumulation. Mais Pépé Mujica ne propose pas d'être un moins à jouir. Donc, il considère que le plus s'ajouit se trouve dans la création du lien social, se trouve dans les biens communs, se trouve dans les services publics, se trouve dans le fait de garantir à chacun de quoi vivre, même sans emploi. C'est-à-dire se trouve effectivement dans les règles d'une société partageuse. Juste, je terminerai là-dessus. Le mensuel Les Indignés a pris la suite, il y a maintenant 5 ans, du journal Le Sartophage, qui avait été fondé le 14 juillet 2007, donc le bouffort de Sarkozy, et le mensuel des indignés qui se veut, le mensuel des objecteurs de croissance amoureux de bien vivre, vient de changer de formule et de passer bimestriel. Donc, si vous voulez effectivement découvrir ce bimestriel, le thème, il y a un dossier central qui représente à peu près les trois cas, c'est faut-il avoir port des robots ? C'est-à-dire destruction ou pas de l'emploi par les robots. Et nous avons voulu confronter deux points de vue. Le premier point de vue, c'est celui de quoi les robots ne détruiront pas l'emploi, et qui est soutenu par deux de nos amis du Conseil scientifique d'attaque, c'est Michel Husson et Jean Gadret. Et puis un autre point de vue, selon lequel nous allons vers une destruction massive des emplois, qui est défendue par un autre ami, qui est Raphaël Logier. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'essayer de s'emparer de ce thème au quotidien, et nous avons essayé, alors je suis très franchement, je n'ai pas du tout convaincu de l'efficacité, d'avoir une maquette rajeunie pour essayer de gagner un lectorat plus jeune. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de passer le relais. Mais aujourd'hui, on a, avec l'animateur de la soirée, l'exemple contraire. Petit point sur les robots, il y a l'animateur de Sophie, au lieu unique, le 25 et le 26 mars, qui parle aussi du travail et aussi de la mobilisation, puisque c'est tout à fait en lien avec ce sujet qui est primordialement pour l'avenir. De plus de choses, il y a ici la table, avec les revues de Polarinias et ses livres, qui peut être aussi dédicacée. Au-dessus, il y a la table de presse d'attaque, et sur les deux côtés, par la sortie, vous avez les petites caisses pour des dons éventuels. Et je vous remercie simplement d'être venus à cette soirée. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements